Eh bien écoutez, je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire organisé par la section rose de la SNHF sur le thème « La rose éternellement nouvelle ». Pour vous convaincre à cette idée, nous vous proposons trois interventions. La première que j'animerai conjointement avec Pierre-Adrien Lagnault, où nous vous donnerons quelques repères chronologiques. Ensuite, Christiana Oginapavi vous parlera de la révolution de la rose au XIXe siècle. Enfin, pour terminer, Amandine Leclerc vous expliquera tout de la rose et de demain. A la fin de chaque présentation, nous aurons quelques moments d'échange si vous le souhaitez. Donc si l'édition de 1964 du Bon Jardinier décrit le rosier comme un simple arbuste à tiges dressées gardies d'aiguillons et avec des fleurs solitaires, ou encore imbes, la rose est considérée depuis des siècles comme la reine du monde végétal. Elle est emblématique pour une multitude de raisons, allant du symbolisme mythologique jusqu'à son abondante figuration dans les arts décoratifs, en passant par ses vertus thérapeutiques et bien sûr ses qualités ornementales. Je passe maintenant la parole à Pierre-André. Les chercheurs estiment que la rose est présente sur Terre depuis environ 40 millions d'années. C'est la date des plus anciens fossiles de rose qui ont été trouvés à ce jour, notamment au Colorado, dans la région, en Amérique du monde. Alors ici, par exemple, sur les photos, vous avez des fossiles de rosa qui y allaient. Comme je dis, c'est toujours un petit peu difficile de bien voir ce que représentent ces millions d'années. À titre d'exemple, j'ai mis la période à laquelle apparaissent, enfin plutôt ont disparu malheureusement pour eux, les pauvres dinosaures. Et donc les dinosaures ont disparu au cours du Crétacé. Donc c'était bien, bien longtemps avant l'apparition des roses, puisque c'était il y a moins de 66 millions d'années. Et autre petit repère sur cette échelle des temps géologiques, c'est l'apparition de l'homme. Alors lui, l'homme est apparu vraiment beaucoup plus tard. Il est apparu pendant le Pleistocène au cours de l'ère quaternaire. Mais néanmoins, même si on manque d'éléments précis pour savoir depuis quand datent les rapports des hommes avec la rose, on sait que ce compagnonnage est vraiment très, très ancien, puisqu'il y a d'innombrables mythes et légendes dans beaucoup de cultures, et aussi dans les arts et dans la littérature. On sait par contre avec certitude que les Grecs, les Romains et les Égyptiens la cultivaient depuis longtemps et l'associaient à l'amour et à la beauté. Alors les premières preuves de la culture des rosiers par l'homme, c'est pour ça que je vous ai mis la photo de ce magnifique barbu, c'est en 2300 avant Jésus-Christ, pendant le règne du roi Sargon d'Akade, qui rapporta les roses d'expédition aux nazis mineurs. Et sur la carte, vous voyez, l'Akade correspondait grosso modo à ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui. Toujours dans les temps très anciens, la plus ancienne rose peinte, la voici, a été découverte en Crète, dans le palais du roi Minos à Knossos. Elle a été peinte à peu près entre 2000 et 1700 avant Jésus-Christ, et c'est la célèbre fresque à l'oiseau bleu, et la rose est ici entourée en rouge. Alors il faut un peu un petit effort d'imagination quand même pour reconnaître les roses, mais voilà, ce seraient les plus anciennes représentations de roses qui sont là. Toujours en remontant dans l'Antiquité, on a des pièces de monnaie, notamment de l'île de Rhodes, qui remontent au moins à 500 ans avant Jésus-Christ, qui représentent des roses. Là, ici, c'est un tétradrime qui date de moins 304 et qui représente d'un côté une rose en bouton, donc là aussi, je trouve qu'il faut faire un petit effort d'imagination pour la reconnaître. Et de l'autre côté, sur l'autre face, c'est la tête d'Hélios rayonnant. Dans les années 1950, des chercheurs ont réussi à déchiffrer des tablettes qu'ils ont découvertes dans les ruines du palais du roi Nestor à Pylos, c'est au sud du Péloponnèse. Et ces tablettes qui étaient en pierre étaient gravées dans une écriture qu'on appelle le linéaire B. Et ces tablettes mentionnent déjà l'utilisation des roses dans la Haute Antiquité, puisque ces tablettes sont datées de 1450 à 1200 avant Jésus-Christ. Voilà, là, on voit une photo, on voit d'un peu plus près l'écriture, le linéaire B qui est sur la tablette. Et on les appelait les tablettes d'huile d'olive, parce qu'en fait, ces tablettes surtout étaient là pour décompter le commerce de l'huile d'olive. Mais on a appris néanmoins qu'il y avait de l'huile d'olive qui était parfumée à la rose. Elle pouvait aussi être parfumée à la sauge ou au papyrus. Et d'ailleurs, c'est Homer qui nous raconte dans l'Iliade que pour embaumer le corps d'Ulysse, on a utilisé cette huile parfumée à la rose. Alors, l'Iliade a été écrite par Homer au 8e siècle avant Jésus-Christ et relate très certainement des événements beaucoup plus anciens qui dateraient, eux, d'au moins du 11e siècle avant Jésus-Christ. Pour faire cette huile de rose, eh bien, ça se faisait par macération. On ne connaissait pas la distillation. Donc, vraisemblablement, les Grecs utilisaient un très grand nombre de pétales pour réaliser ces macérations parfumées. Et vraisemblablement, c'était des roses de Damas et des roses galliques à fleurs doubles. Alors là, pour illustrer ça, j'ai mis une rose de Damas à côté, la classique. Et à droite, c'est la rose gallique florée giganteo, qui est là, qui est vraiment une belle grande fleur. Toujours chez les Grecs, eh bien, par exemple, on a Hérodote qui mentionne dans ses écrits que le roi Midas cultivait des rosiers très, très parfumés à 60 feuilles. On sait aussi qu'Épicure cultivait un jardin de roses à Athènes. Alors, les villes grecques étaient très peuplées. Et vraiment, cultiver des roses dans une ville grecque, c'était vraiment qu'on avait de l'argent, qu'on était riches, parce qu'on avait un peu de terrain pour pouvoir les cultiver. Et on raconte même que de riches Athéniens les cultivaient dans des pots en argent sur leur terrasse. Théophrast, qui était le premier à avoir fait des descriptions botaniques de plantes, a fait de nombreux écrits sur les roses, et notamment aussi sur leur méthode de culture. Donc, Théophrast, c'était moins 372 à moins 288 avant Jésus-Christ. Alors, bien sûr, la rose va devenir, inévitablement, va être très liée à la mythologie et à des déesses, notamment comme Aphrodite. La légende grecque veut, par exemple, que ce sont des larmes d'Aphrodite pleurant la mort d'Adonis qui éjaillit les premières roses rouges. Et il y a une autre variante à cette légende, c'est ce qu'on voit sur le tableau ici, c'est Aphrodite se précipite vers Adonis qui a été mortellement blessée par un sanglier pendant une partie de chasse. Et en se précipitant vers lui, elle s'est griffé les jambes sur des rosiers et les gouttes de son sang sont tombées sur les pétales blancs qui sont devenues instantanément rouges. Et c'est comme ça que la rose est devenue le symbole de l'amour-passion. Toujours des symboles assez amusants. Alors, bien sûr, si les Grecs aimaient les roses, les Romains en sont devenus complètement flous. Et la rose est restée évidemment chez eux aussi associée à la mythologie et à ses symboles. Elle est notamment rattachée à des divinités comme Vénus et son fils Cupidon. Et on doit d'ailleurs à Cupidon une très jolie légende, c'est qu'un jour où il sentait des roses, il a été piqué par une abeille et de colère, il a pris son arc et ses flèches et il a décoché des flèches sur le rosier. Et donc, depuis, les flèches sont restées dans les rosiers et c'est ce qu'a donné les fameux aiguillons qui nous embêtent parfois bien quand on les cultive. Alors, mais ils en étaient absolument fous, les Romains. Et par exemple, ils en faisaient un usage absolument inconsidéré pendant les fêtes qui parfois débordaient en orgie et qui allaient jusqu'à la débauche ou la décadence. Alors, les anecdotes à ce sujet ne se comptent plus. Par exemple, on sait qu'à Rome, dans les Riches d'Hommeur, les sols étaient recouverts de pétales quand il y avait des fêtes. On donnait des couronnes de roses aux invités. On le voit sur le tableau ici, il y a un invité sur la droite qui est couché avec une couronne de roses sur la tête. Néron souhaitait être entouré de fontaines de roses. Cléopâtre, on raconte aussi qu'elle a couvert son lit de 45 centimètres de pétales de roses pour séduire Marc-Antoine. Alors, je ne sais pas si c'est très agréable d'être couché dans 45 centimètres de pétales de roses. Enfin, apparemment, ça a fait son effet. Le tableau représente en particulier un moment très précis dans l'histoire romaine. C'est Elio Gabal qui est devenu empereur à 14 ans. Et la légende veut que pendant cette fête, la fête qui a suivi son intronisation, il a fait pleuvoir tellement de pétales de roses sur les invités que certains en sont morts étouffés. Alors, j'espère que c'était une légende. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup comme ça. Et on sait donc que pour alimenter ces folies, les Romains ont donc démultiplié la culture des roses sur tout le pourtour méditerranéen et notamment en Égypte. Parce qu'on sait souvent, pendant longtemps, les historiens se sont demandés comment faisaient les Romains pour avoir autant de pétales de roses fraîches à disposition pour leurs orgies. Et on a compris à un moment qu'en fait, ils faisaient venir ces pétales d'Égypte. Mais si on réfléchit bien, on se dit des pétales qui viennent d'Égypte, ils vont arriver tout secs à Rome. C'est bizarre avec la durée de la traversée en bateau. Et en fait, les historiens ont compris, ont découvert que ces rosiers voyageaient dans des pots, sur les ponts des bateaux. Ils partaient en bouton depuis Alexandrie, souvent. Et le temps de traverser la Méditerranée jusqu'à Rome, les fleurs commençaient à s'épanouir en arrivant à Rome. Et là, ils pouvaient cueillir des pétales frais et les emmener dans les fêtes, dans les maisons. Mais alors évidemment, les rosiers ne sont pas présents que dans la culture romaine et les cultures grecques. On en trouve ici, par exemple, un exemple dans les tablettes de la fameuse épopée de Gilgamesh. Alors, Gilgamesh, là aussi, ça vient d'Assyrie. L'épopée Assyrie, c'est grosso modo, là encore, l'Irak actuel. Et l'épopée de Gilgamesh a été écrite sous le règne de Assur-Bannipal. Pas facile à dire, celui-là, qui a régné de moins 668 à moins 627. Et dans ce récit, on trouve un passage très précis qui s'appelle « liste des plantes et des textes médicaux ». Et les spécialistes sont d'accord maintenant pour dire qu'une des plantes qui est mentionnée dans ce texte sous le nom de « amourdina » serait le rosier. Ils ont hésité longtemps avec les ronces, mais si ça avait été les ronces, ils auraient parlé des fruits. Or, on ne parle jamais des fruits dans ce texte. Donc, maintenant, ils en sont convaincus, il s'agit des rosiers. Et d'ailleurs, c'est ce mot « amourdina », le M va se prononcer W à la fin de l'Empire, la fin de la Mésopotamie. Ça va donner « ahourdina », et ce serait ce « ahourdina » qui aurait donné le mot arabe « ward », qui veut dire « la rose ». D'où leur presque certitude sur le fait que les roses sont bien mentionnées dans l'épopée de Gilgamesh. On a trouvé aussi dans des tombes égyptiennes des couronnes de roses séchées. Alors ça, c'est dans des tombes tardives, c'est moins 170 avant Jésus-Christ. Ces roses ont été envoyées à un rosiériste français qu'on appelle communément Cochet-Cochet, qui s'appelait plus exactement Pierre-Charles-Marie Cochet. Et c'est un archéobotaniste allemand qui lui a demandé d'étudier ces roses. Et il a pris ces petits boutons de roses tous secs, qu'il les a mis dans de l'eau chaude, et elles se sont ouvertes. Et il a pu vérifier et admirer les étamines, le pistil, etc., qui étaient encore bien reconnaissables et bien visibles. Et d'après Cochet-Cochet, ces roses seraient la variété Rosa Santa ou Rosa Richards. Et donc maintenant, après la chute de l'Empire romain, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Comme le disait Pierre-Adrien, après la chute de l'Empire romain, et avec l'avènement du christianisme, ayant à cœur de renoncer aux pratiques païennes, la rose est complètement délaissée. Mais le secret de sa culture sera conservé dans les jardins de simples, des monastères pour ses propriétés médicinales. Et c'est finalement Charlemagne qui relancera la culture de la rose dans tout son empire. Cette fois-ci, la rose prend un air de sainteté et devient la fleur de Dieu. La rose blanche sera à nouveau un emblème de pureté et de virginité, et sera associée tout naturellement à la Vierge Marie. Puis le retour des croisades favorisa l'arrivée des variétés non d'indigènes, peut-être une trentaine, trouvées dans les jardins de Perse et d'Asie. L'une d'elles est Rosa Gallica officinalis, probablement rapportée d'Orient par Thibaut IV de Champagne vers 1240. Elle est également connue sous le nom de rose de Provins, ou rose des apothicaires, car la rose était aussi beaucoup cultivée à cette époque pour ses vertus thérapeutiques. Elle aurait entre autres des propriétés pour la peau et l'esprit. Les apothicaires étaient des précurseurs des pharmaciens. Ils préparaient et vendaient des décoctions à base de plantes servies aux malades. Il semblerait qu'au XVIIe siècle, la rue principale de Provins n'était qu'une succession d'apothicaires, tant la ville était le centre de production principale de Rosa Gallica officinalis. Un siècle plus tard, les vertus médicinales de la rose n'étaient plus garanties. Les apothicaires devenaient pharmaciens, et du coup, la production de roses de Provins déclina fortement. À la Renaissance, seules quelques variétés sont cultivées. Des botaniques européennes comme Rosa Pendulina, le rosier sans épines, donc fait pour Pierre-Adrien, Rosa Majalis, le rosier cannelle, Rosa Papinile folia, le rosier à feuilles de pinprenelle, et Rosa Lutea, le rosier à fleurs jaunes. Puis, des hybrides spontanés sont sélectionnés pour leur parfum. Ils sont issus de Rosa Gallica, comme Rosa Damascena, Rosa Alba, qui est lui dérivé de Rosa Canina, et la plus répandue, Rosa Centifolia. Tous ces rosiers sont rustiques, portent des fleurs le plus souvent simples, même s'il y a quelques fleurs doubles, mais sans jamais dépasser les 50-60 pétales. Deux couleurs variées, mais dominées par le rose et le blanc. La floraison est printanière et unique. La multiplication se fait par bouture. Ici, nous avons Rosa Centifolia mutabilis. Au fil du temps, la rose occupe de plus en plus de place dans l'évolution de la société. Et elle est de plus en plus plantée dans les jardins. Les catalogues des pépiniéristes le témoignent. Vers 1780, les catalogues des pépiniéristes parisiens proposent à la vente 20-30 variétés de rosiers. Vingt années plus tard, ils en comportent une centaine. Si, pendant plusieurs siècles, les rosiers ont du mal à s'intégrer dans les jardins à la française, ils convenaient parfaitement aux jardins anglais. Ici, nous avons un catalogue Villemorin-Andrieux de 1783, avec quelques variétés connues, comme le rosier moussue ou le rosier de provins, mais aussi quelques surprises, comme le rosier agrocu. Je vous laisse méditer. Cet engouement pour les nouvelles variétés de roses est dû à l'arrivée sur le marché de variétés américaines, mais surtout chinoises. Bien que de nombreux missionnaires français avaient été envoyés en Chine, le commerce est complètement contrôlé par les Anglais. Les nouvelles variétés ou espèces chinoises arrivent donc en Angleterre et sont très bien accueillies par une clientèle en recherche d'exotisme. Ici, nous avons le rosier Philippe Noisette et à droite, le rosier Ladybanks. L'autre raison du succès de ces nouvelles variétés est due à leur durée de floraison. Jusque-là, la floraison des variétés européennes était très éphémère et se situait au printemps. Maintenant, la floraison peut s'étendre jusqu'à l'été, voire à l'automne, comme avec Rosa rugosa ou le rosier All blush. Une autre nouveauté, chinoise toujours, est la couleur rouge et non plus pourpre. Ces deux caractéristiques se retrouvent dans la variété Rosa kinensis, Saint-Père Florence, introduite en 1792. Elle fut suivie deux ans plus tard par Rosa macartanea ou Rosa bracteata, dont une célèbre descendante et mermède, obtenteur William Paul en 1917. D'autres rosiers, comme les rostés aux parfums très prononcés et Rosa multiflora avec donc plusieurs fleurs sur la même tige, complètent ces introductions. Je vous laisse découvrir un petit peu les présentations avec un petit clas d'œil à amandine pour les trois variétés du bas qui viennent de chez les roses Guillaume. Enfin, la rose devient une fleur très à la mode, non seulement dans les jardins, mais on la retrouve dans la peinture, comme par exemple dans le portrait de Marie-Antoinette par Vigée Lebrun en 1783, la rose méditative de Salvador Dali qui date de 1958, ou le bouquet de roses de Raoul Dufy de 1941. Et encore un détail de la Vierge à l'enfant avec Saint-Jean-Baptiste de Botticelli au XVe siècle, ou le verger avec des roses de Gustave Klimt qui date de 1910 environ. On la retrouve aussi sur des affiches comme celle d'Alphonse Muchat et dans la porcelaine de Sèvres ou de Limoges. Également dans le mobilier, comme ce secrétaire mobilier en marqueterie de bois et de porcelaine à décors de roses épanouis, de Julien Nicolas Rivard, et une autre commode en marqueterie de bois de roses. Dans la couture également, avec un exemple de robe à la française pour Marie-Antoinette du XVIIIe siècle, ou une robe de soirée de Pierre Balmain. Elle inspire tous les artistes, y compris dans la littérature et la poésie, et plus tard la chanson et le cinéma. Pour finir, la rose est depuis toujours associée au parfum, mais nous n'avons pas eu le temps de l'évoquer ici. Cela sera peut-être le thème d'une prochaine présentation. Je vous laisse découvrir un peu nos sources, et je vous remercie pour votre attention. Et puis on dit un grand merci à Nadine aussi pour nous avoir aidé à cette préparation de PowerPoint. Absolument, merci.